Un an après une première opération très réussie, la salle de concert de Poitiers, le confort moderne, persiste et signe. Des musiciens ont à nouveau pu s'installer en prison, l'espace de quelques heures. Avec en amont un vrai travail de fond en direction des détenus, ils ont tout organisé avec l'appui régulier d'acteurs culturels spécialisés en musiques actuelles. On a décidé de travailler aussi avec le quartier Farn. On a décidé de leur confier la création de l'espace scénique. Celles-ci ont également choisi le groupe et leur préférence s'est portée sur la pop-folk de Luis Francesco Arena. Vous avez commencé quoi du concert, madame ? Ah bien, monsieur. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'adore la guitare. C'était bien sympathique. Ça permet de s'évader, parenthèse, et de voir autre chose, de voir du monde extérieur, de redevenir un peu quelqu'un en fait. Dans l'après-midi, c'est au tour des détenus hommes d'accéder à cette salle de concert éphémère. Au menu, le hip-hop vocal de Ezra et David X. Merci ! Ça fait vie, moi je suis là et c'est le premier groupe que je vois. Et ça fait plaisir, ça détend, tout le monde est détendu, on va rentrer en cellule. Ça va bien se passer, et puis voilà. Ce qui manque le plus, c'est la famille, les amis, les enfants. C'est pour ça qu'on essaie de s'évader un peu par n'importe quelle nature. Aussi bien le dessin, aussi bien le sport, aussi bien la musique. Nous, on ressort. Eux restent là. Nous, le soir, on a les clés, on repart. Mais c'est fort, c'est bien. Pendant une journée, les prisonniers de la maison d'arrêt de Poitiers ont donc pu franchir le mur du son. Cette opération a aussi permis à des journalistes de faire des images en prison. Et cela, ce n'est pas si courant. Sous-titrage Société Radio-Canada